coucou les amis j'espère que vous m'entendez donc en fait je parle très bas parce qu'il est trois heures et demie et que et que je viens de répondre à quelques messages quelques mails et que j'irai plus redormir certainement mais mon mari n'a pas dormi non plus et du coup je suis désordu parce que j'avais trop trop mal au dos ceci dit on n'en parle plus de mon dos mais je vous le dis comme ça vous le savez et pas que pour ça que je fais la vidéo bien sûr en fait depuis quelques temps il y a des encore une fois ça n'arrête jamais mais ici il y a des trucs un peu bizarres qui se passent des choses oui bizarres mais nouvelles par exemple moi j'habite au voisin d'accord j'habite au voisin donc j'ai une porte vitrée des escaliers pour monter et j'ai la porte d'entrée quand j'ai la porte d'entrée si vous voulez quand on entre quand on entre donc à droite donc par là donc ici à ma gauche quand on rentre à sa droite il ya une petite pièce comme un vestiaire et un WC donc un renfoncement on va dire et puis un corridor un corridor qui mène ma chambre ma salle de bain et d'autres pièces et Sougi depuis quelques temps il est parfois ici en bas avec moi il regarde vers la porte d'entrée mais il regarde comme ça il ne bouge plus puisqu'on voit la porte d'entrée de ma porte vitrée et je regarde ou alors parfois il veut monter ce qu'il ne faisait jamais donc il faut que j'ouvre la porte il monte et puis il se met devant la porte pas en face donc il se tourne il se tourne il regarde donc dans le dans le vestiaire mais il regarde pas comme ça il regarde comme si il regardait quelqu'un vraiment à la hauteur d'homme il lève sa tête à hauteur d'homme il ne lève pas sa tête il ne lève pas sa tête comme si il regardait le plafond il regarde vraiment comme si avec quelqu'un mais parfois parfois honnêtement j'ai pas allumé parce qu'en fait j'ai pas envie qu'on voit trop ma tronche comme ça donc oui quand je regarde franchement au début ça me faisait quand même flippie surtout quand il fait noir et que je suis toute seule et puis je suis déjà monté plusieurs fois pour voir si je ne voyais rien mais il n'en voit pas rien du tout il regarde et toujours maintenant il fait encore mais alors aujourd'hui quelque chose qui m'a apparu un peu bizarre cette nuit et je ne dormais pas donc j'ai pas rêvé si j'ai rêvé d'autres trucs très bizarres aussi mais donc j'ai quand même au moins dormi un petit peu puisque je suis allé me coucher vers 10 heures ouais et puis depuis minuit non depuis une heure je suis réveillé dans mon lit de douleur évidemment donc j'ai pris un médicament du médicament et puis je me suis recouché mais je somnolais en fait mais pas moyen de me redormir et puis j'entends un bébé qui pleure un bébé qui pleure mais comme s'il était pas fort comme s'il était dans ma chambre du coup je crois que c'est Chanel parce que pour vous dire là ça vous serait tout moi j'ai mon lit nous avons notre lit mon mari on a le lit mon mari dort là moi je dors là alors on a Sushi qui dort au pied du lit sur une couverture on a Chanel qui dort à côté de mon mari dans son panier et couvert et maintenant on a le petit loulou qui dort lui il dort maintenant à côté de moi et comme je m'étais le fait pour prendre mon médicament chaque fois que je me lève je prends le petit et je lui fais faire pipi sur le torrent de la porte d'entrée c'est pas toujours mais bon ça évite de faire pipi au lit parce que ça il a pas encore fait il fera pas je sais donc donc je vais me recoucher mais j'ai entendu plusieurs plusieurs bruits bizarres et étranges et Sushi aussi il n'y a que lui qui les entend évidemment Chanel elle n'entend plus clair du tout et le petit à mon avis il est trop petit de toute façon mais Sushi il s'est redressé dans le lit et puis il a tendé l'oreille mais alors moi j'ai bien écouté ce bébé je me suis dit c'est Chanel qui ronfle d'une certaine manière et du coup Kiki parce que ça ne pleurait pas tout le temps tout le temps tout le temps ça a pleuré comme un bébé qui pleure pendant 5 secondes mais comme s'il y avait un perso comment est-ce que j'explique rien à ça ? comme si le pleur venait de plus loin mais qu'il était en même temps dans ma chambre ça veut dire que c'était comme un bruit étouffé si vous voulez d'enfants qui pleurent et qui dormait à la place de Chanel et en écoutant bien ce n'était pas du tout Chanel c'était vraiment un pleur de bébé mais ça s'arrêtait et quand je dressais vraiment l'oreille comme Sushi et bien le pleur s'arrêtait et puis ça je n'ai jamais eu alors j'espère que mon micro fonctionne sinon on n'entendrait rien je vais quand même regarder là oui il y a mon ventre qui vient de gargouiller je ne sais pas si vous allez l'entendre parce qu'en principe mon micro il va bien enfin c'est vrai je parle vraiment tout bas du coup voilà on a encore entendu un bruit écoutez je ne sais pas si vous entendez même le petit il l'entendre là il l'entendre oui il l'entendre je ne sais pas c'est mon loulou ah là ils sont entendus tous les deux bon euh parfois ce genre de bruit c'est une bête à l'extérieur à l'extérieur bah oui une bête sauvage je ne sais pas si c'est un oiseau un oiseau à nocturne je ne sais pas mais là c'est pas à l'extérieur c'est ici à l'intérieur bon ceci dit euh je suis habitué moi ça ne me fait pas peur du tout et je n'ai pas envie que ça s'en aille ne me voyez pas des trucs pour que ça s'en aille je ne veux pas que ça s'en aille euh chut chut il l'entendre au plus fort regardez il regarde tout les deux vers la porte vitrée la porte vitrée est là alors euh qu'est ce que je voulais dire oui donc il s'est passé ça donc la voix a pleuré je ne sais pas du tout ça je je ne sais plus si j'ai déjà entendu un enfant pleurer j'ai moi comme ça je sais plus je n'ai plus entendu mais alors un truc que je ne vous ai pas dit mais vraiment vraiment bizarre mais je vais vous le dire de toute façon celui qui me croit il me croit celui qui me croit je m'en fous euh depuis que j'ai créé mon jeu il y a quelqu'un qui me suit au début je ne savais pas si c'était enfin je n'ai jamais eu jamais 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 eu la pression sauf une fois il y a mes genettes qui viennent de sauter et je pense que je les ai touchées probablement donc euh du coup euh oui oui depuis que j'ai créé mon jeu et bien je vois je distingue enfin c'est pas comme si je regardais et que je voyais quelqu'un non ça ne se passe pas comme ça c'est à dire que j'ai comme un sentiment que quelqu'un m'observe maintenant ça peut passer ça c'est un peu passé c'était vraiment au début que j'ai fait mon jeu là c'est pas tout le temps ça devient même plus rare donc euh au début vraiment euh quand j'ai créé mon jeu pendant que j'ai créé mon jeu et puis au début quand j'en ai parlé beaucoup euh il y a une personne un homme c'est un homme un homme d'une certaine stature quand même assez grand mais avec un chapeau un chapeau à haute forme vous voyez un chapeau haute forme mais je le voyais comme une silhouette noire toute noire et euh je voyais comme une silhouette toute noire et je sais pas vous expliquer c'est pour ça aussi que je n'en ai pas parlé c'est inexplicable avec des mots donc euh il y avait une personne par exemple voilà j'étais en train de dessiner mon jeu je l'ai dessiné toujours ici dans cette pièce euh donc quand je dessinais mon jeu parfois je redressais la tête je le voyais assis dans le fauteuil bah je l'ai vu beaucoup beaucoup vu debout chut tais-toi sérieux 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 tais-toi 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 sérieux mon loup c'est pas grave faut que tu t'habitues Donc, qu'est-ce que je disais maintenant ? Oui, alors cet homme, par exemple, si je montais, il était au-dessus de l'escalier, il me précédait, donc il savait lui-même à l'avance, apparemment, où j'allais aller. Donc, est-ce que j'allais me rendre, si j'allais me rendre dans la puanterie ? C'est pas que j'ouvrais, heureusement, c'est pas que j'ouvrais la porte de la puanterie, donc moi ici, j'ai mon, là où je filme, vous voyez mes petits anges, où je filmerai après, quand je serai un peu plus présentable. Donc, là où j'ai mes petits anges, si vous voulez, là j'ai la cuisine, là j'ai la cuisine, puis après la cuisine, il y a une porte, et là, après la porte, il y a une puanterie, mais là c'est fermé, on ne sait pas sortir, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Et, imaginez-vous, si j'ouvre la porte, puis qu'il est là, le bonhomme, du coup là, là je crois que j'aurais flippé un peu, mais, non, il n'était pas là. C'est-à-dire que si j'étais assise, souvent quand je faisais mon jeu, par exemple, je m'imaginais, il s'y fait qu'il s'arrête, ou autre chose, peu importe, je dois aller chercher un truc dans l'armoire qui se trouve là-bas. Voilà, et bien, du coup, je tourne la tête pour me lever, mais je le vois là, mais ça dure une fraction de seconde, vraiment, tant que je vois sa silhouette, il est parti. En plus, c'est comme s'il était dans un brouillard, voilà, c'est vraiment comme s'il était dans un brouillard, et en plus c'est une silhouette noire, mais pas comme s'il était loin, je le vois très distinctement, c'est-à-dire que c'est assez bizarre. C'est comme si la silhouette était découpée dans du papier noir. Est-ce qu'il bougeait ? Je ne pense pas qu'il bougeait, en fait, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a quand même quelques jours, ce n'est pas plus, ce n'est pas une semaine à dix jours que je n'ai plus vu. Donc, là où je devais aller, donc si je me levais, je suis sur la chaise, je veux me lever pour aller vers la puanterie, donc je dois traverser la cuisine qui n'est pas très grande, et puis, aller dans la puanterie, je tourne la tête, bouf, il est devant la porte de la puanterie, mais après, je fais ça, en général on fait ça, et puis, on crigne, je crois qu'automatiquement, clean des yeux, je ne sais pas, je ne sais pas, puis en tout cas, on refait ça, et puis, on, et puis, il est parti. C'est comme toutes les visions que j'ai eues de toutes les personnes que j'ai vues, mais des autres personnes, je les voyais en vrai, vraiment, je les voyais, il y a en particulier un gars, un monsieur, un jeune, enfin, pas un jeune, je ne suis plus moi, 35, 40, ou pas vieux non plus, un roux, lui, je saurais le reconnaître entre mille, entre cent millions de personnes, je le reconnais, entre le monde entier, je le reconnaîtrais, mais, mais voilà, ça c'était une personne, en être humain, habillée, avec un pull spécial, que j'ai vu, que j'ai vraiment bien vu, mais, lui, c'est vraiment une silhouette, découpée dans un halo, pas découpée, oui, découpée dans du papier noir, et qui est dans un halo, de brouillard, ou de fumée, je ne sais pas, et, par exemple, donc là, hop, il est là, je fais ça, il n'est plus là, moi, je vais dans la puretrie, puis, je me dis, il faut, par exemple, que j'aille, à l'étage, je me lève, je vais à la porte, ici, devant la porte, pouf, je regardais vite, je regarde où, je ne regarde pas, enfin, j'ouvre la porte, je commence à monter, inévitablement, on lève les yeux, probablement, je ne sais jamais analyser la chose, en fait, il est toujours au-dessus des escaliers, avant que je ne monte, puis, voilà, il était tout le temps là, si j'allais faire la salle de bain, parfois, j'ouvre la porte de la salle de bain, là, il était dans la salle de bain, la pièce est beaucoup plus grande, la salle de bain, c'est juste ici, au-dessus, à côté de ma chambre, ma chambre, elle est au-dessus de la salle à manger, ma salle de bain, elle est ici, au-dessus du salon, et, donc, je monte les escaliers, j'arrive à la porte d'entrée, je vais ici, au milieu de la, j'ai un couloir, qui arrive au milieu des deux portes, donc, mes portes sont dans le pied, et, donc, j'entre dans la salle de bain, et, ben, il était là, dans la salle de bain, ou alors, quand je le voyais, c'était dans le miroir, quand je me, si je me brossais les dents, ou, si je me maquille, et, ben, il était, surtout que je ne me maquillais pas tellement, tellement, en ce moment-là, euh, moins que maintenant, en tout cas, et, ben, il était, euh, dans mon miroir, donc, voilà, j'avais envie de vous partager ça, une petite anecdote, en fait, tout à l'heure, quand je me suis levée, avant que je n'écrive mes mails, j'avais plein d'autres trucs à vous, à vous raconter de cette nuit, mais, j'ai oublié, à part le bébé qui pleurait, franchement, il y a eu d'autres trucs, mais là, j'ai oublié, je n'ai plus, c'est bizarre, voilà, du coup, comme je sais qu'il y en a qui aiment, ben, j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai vraiment parlé tout bas, j'espère que, je crois que mon micro fonctionne assez fort, pour que vous puissiez entendre, parce que je crois qu'il va super bien, mon micro, euh, donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, je suis en train de réfléchir, si je ne voulais rien vous dire d'autre, si, j'ai sûrement plein de trucs à vous dire, mais là, ça ne me vient pas, vraiment, le truc, c'était vraiment le bébé, qu'est-ce qu'il y a eu encore cette nuit ? D'ailleurs, quand je me suis levée, parce que je n'ai pas vraiment suivi la nouvelle lune, je ne savais pas que c'était le 7, et je me suis levée aussi, j'ai hérité que je ne me suis levée pas, j'ai regardé, donc, sur mon téléphone, sur mon portable, quand c'était la pleine lune, la nouvelle lune, j'ai vu que ce n'était pas aujourd'hui du tout, j'ai vu que c'était le 7, aujourd'hui, on est simplement, mon frotte qui gargouille, ah, attendez, excusez-moi, je vais mettre ma tronche devant, s'il me reconnaît, allez, vas-y, coucou, il fait un art, il me reconnaît pas, tu me reconnaît pas ? non, il me reconnaît pas, c'est peut-être avec le micro, donc je vais mettre mon code, voilà, oui, ah, c'est parti, donc, comme je disais, je voulais vous montrer je sais pas je vois rien sans lunettes comme d'habitude 19 visibles donc on est bien le 12 elle est à 19% visible et la nouvelle lune c'était le 7 j'ai vérifié vous voyez rien du tout vous allez voir c'est quelqu'un qui m'a regardé parce que là je flipperai plus si cette année un vrai être humain je flipperai plus que si c'était une énergie un ventre honnêtement je vous le jure mon mari est là mais bon je dois juste regarder un truc comme c'est la pleine lune le 22 le 22 décembre ce sera la pleine lune voilà bah écoutez je vais vous laisser en fait j'ai envie de papoter je vais pas retourner au lit je vais faire ma vidéo mais avant je vais quand même aller m'apprêter un minimum ben là maintenant il est 4h15 4h15 je vais publier ça parce que c'est pas c'est pas tout enregistré il faut publier aussi et puis là je vais la mettre direct donc voilà j'ai fait exprès de ne pas de ne pas de ne pas de ne pas allumer parce que franchement quand on se lève du lit comme ça c'est pas très très joli et puis il faut que je me lave les cheveux surtout c'est surtout ça en fait sinon je m'en fous et puis voilà si vous vous demandez ce que c'est ça c'est extraordinaire c'est simplement un long coussin que je n'ai pas rangé parce que hier nous avons regardé la première la première il y avait une petite série une mini série deux trois petites petites deux trois films deux trois feuilletons qui se suivait je crois sur tfa je sais plus je suis plus sur quelle chaîne je sais plus le nom du film non plus c'est mon mari qui choisit ce qu'on regarde à la télé en général c'était quoi le secret je crois j'ai plus fait on a regardé le premier épisode puis on est allé faire tout tout mais franchement j'ai pas le courage de rien ranger j'ai pas rangé je vais ranger maintenant et puis sushi il adore ce truc donc voilà sinon je viens d'autre à vous dire que des couillonnades mais j'aime bien partager des couillonnades avec vous donc voilà mes amis j'espère qu'il y a personne qui est passé derrière la lumière que vous voyez ça sent la lumière d'une route qui se trouve très loin je regarde parce que je vois que ça clignote en fait vous voyez ça clignote il y a rien qui clignote mon sapin il est là il est pas allumé vous voyez que ça clignote vous aussi mon avis c'est l'effet d'optique un effet d'optique je regarde s'il y a pas de petits fantômes ah oui j'avais envie de vous dire aussi un truc par exemple ce que je vois aussi mais tous les jours et ça depuis l'été enfin aussi mais c'était autre chose là je crois que c'est un chien sinon il y a des petits fantômes qui passent comme ça 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 ne sert rien tout mais à mon avis c'est mon esprit des lieux ou mon esprit du foyer ou quoi je sais pas enfin il y a des trucs qui passent comme ça ma mère aussi elle voit ça mais bon par contre ce que je vois quand je suis dans la cuisine il y a un chien qui me regarde qui est assis là je crois toujours que c'est un de mes trois qui attend pour avoir je vais pas dire le mot parce que sinon qui est dans une friandise quoi qui est dans le tiroir dans un certain tiroir dans leur tiroir avec la cuisine et en général il y en a souvent sushi il s'assied il m'attend il me regarde oui alors il va déjà là et il me regarde pour aller chercher ce qu'il veut et je suis en train de faire un truc là sur le plan de travail de la cuisine et du coup je tourne la tête parce qu'il y a un chien mais il n'y a pas de chien et ça ça m'arrive tout le temps tous les jours tous les jours tous les jours et j'ai l'impression que c'est mon gripouille mon premier chien que j'ai perdu que c'est lui qui est toujours là de toute façon moi mes chiens sont toujours avec moi j'ai une urne j'ai une urne là bas en dessous de l'horloge quand je filme après si vous y pensez vous regarderez j'ai une horloge dans la cuisine et puis j'ai une urne enfin elle était au dessus du fricot maintenant je l'ai mise là euh avec les autres de mes chiens de tous les chiens il y a quatre chiens dedans donc voilà il y a quatre chiens il y a quatre chiens appelés ils sont avec nous enfin voilà mec j'ai épuisé le premier chiens que j'ai perdu et puis lui moi j'avais pas besoin de lui parler avant moi il comprenait tout c'était incroyable incroyable si j'étais comme ça maintenant et que je me suis je me disais ben je vais aller m'habiller il savait avant que moi je ne le sache que j'allais aller m'habiller et il était déjà sur ses pattes en train d'attendre que je me lève c'était incroyable il prévoyait ce que j'allais faire avant moi j'ai jamais vu ça jamais il était dans mes pensées avant que je ne pense incroyable enfin c'est fou du coup du coup je me demande si c'est pas lui qui revient je sais pas ou c'est autre chose mais là j'ai vraiment je vois rien en fait je vois rien c'est un sentiment mais j'ai vraiment un sentiment que c'était un chien vous savez comme quand on vous regarde vous sentez quand on vous regarde derrière vous on sent qu'il y a quelqu'un qui nous regarde on se retourne puis on voit par exemple que il y a quelqu'un qui nous regarde c'est parfois c'est quelqu'un qu'on connait par exemple et bien et qu'on va dire bonjour et puis voilà ou quelqu'un qui nous fixe on le ressent je crois que c'est un avion j'ai autre truc à vous dire avec ça mais je vais pas vous dire aujourd'hui parce que sinon à mon avis je vais oublier sinon qu'est ce que je dis ça maintenant enfin oui voilà donc ça ça m'arrive tous les jours c'est avec le chien tous les jours plusieurs fois par jour et souvent quand je vais à la cuisine souvent 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 ouais ou alors c'est quand je marche je vois quelque chose qui passe mais c'est pas un petit comme je dis un petit fantôme c'est autre chose c'est un chien je suis sûr c'est un chien mais est ce que c'est mon gripouille j'en sais rien ceci dit ceci dit j'ai envie de vous demander quelque chose est ce que vous savez si vous êtes toujours en train de regarder j'en sais rien est ce que vous avez déjà vous entendu un bruit qui vient de l'extérieur et qu'on ne sait pas d'où ça vient que ce n'est pas un avion c'est un bruit assez fort ou qui vient d'assez loin comment expliquer ça c'est inexplicable c'est inexplicable en fait je vous invite à aller voir une chaîne que je suis très très régulièrement parce que moi je suis très très pour ceux qui ne savent pas je ne pense pas l'avoir déjà dit je connais tout 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 sur les tueurs en série je connais tout pratiquement sur les disparitions disparition inquiétantes disparition etc donc les morts les décès etc je connais tout ça c'était vraiment ma passion et c'est toujours ma passion et je regarde une chaîne canadienne de victoria charlton et si vous avez envie vous allez sur sa chaîne et il ya une vidéo qu'elle fait et où elle parle de ces bruits là mais où elle montre des vidéos et où les ou des gens ont filmé ces bruits là et donc vous entendrez ce que c'est ce que c'est que ces bruits inexplicables indéfinisables mais qui sont assez fort moi j'en ai déjà entendu plusieurs fois tu pas pas souvent mais deux ou trois fois ça c'est ce c'est que c'est que c'est que c'est que vous avez déjà entendu des bruits venant de l'extérieur venant du ciel en fait ça vient du ciel c'est ça que je voudrais savoir franchement j'ai jamais l'occasion de vous le demander parce que mon propre mais avec si vous avez si vous allez je vous suggère vraiment d'y aller sur la chaîne de victoria charlton elle a maintenant j'ai les suivis dès son début et maintenant là c'est pas moi 150 160 mais l'abonnés et honnêtement je la suis toujours et vous allez voir dans c'est pas ou dans quelle vidéo mais en fait il ya une vidéo c'est le son des bruits bizarres et vous allez voir de quoi je parle franchement c'est super intéressant enfin voilà là je vais vous laisser parce que il faut que je monte il faut que je monte juste ma vidéo puis il faut que j'avais vite m'habiller pour faire vite la vidéo pour faire vite la vidéo du allez pour la sortir à 5h la carte du petit déjeuner on va croiser les doigts pour que ça soit beau je ne sais pas encore on verra je fais plein de bisous en tout cas j'ai plus rien entendu depuis que j'ai levé j'ai parlé de trois petits bruits que nous avons entendu ensemble plein 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 de bisous et je vous laisse et ce sera tout à l'heure à tout à l'heure là c'est sûr pour la carte du petit déjeuner bisous 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 Merci.